Roselyne Laillot, la révélation féminine de la musique ivoirienne, l'album à venir, élu de Dieu, sera disponible le 15 novembre prochain. En attendant, retrouvons-la tout de suite dans le Confessionnel. Tu perpétues la légende ointe depuis des lustres par la Pitié, cette prêtresse de l'oracle d'Apollon. Tes contemporains sont si fascinés par ton pouvoir d'imprégnation de ce destin magique. Et cela donne à voir comment, aux prises avec la souffrance, la souffrance inspirante, tu es nourrie à la fois du labeur artistique et de la mise en scène de la vie. Roselyne Laillot, voici ton Confessionnel. Es-tu prête à répondre à nos questions sans langue de bois ? Oui. Roselyne Laillot, depuis combien de temps attendais-tu ton heure de gloire ? Depuis longtemps quand même. C'est à dire. On va dire que je ne m'attendais pas forcément à ça. Voilà. J'ai laissé le Seigneur faire son travail au moment important. Voilà. C'est pourquoi je ne me suis pas précipitée. Tu as pris le temps de bien faire les choses. Oui. Mais est-ce qu'au fond de toi, tu avais cette conviction-là qu'un jour, la lumière viendrait se mettre sur ta vie musicale ? Oui, j'étais toujours positif. J'étais toujours positif à l'esprit. Je savais que tôt ou tard, ça allait arriver parce que je t'étais déjà tracé. Il se raconte qu'avoir une voix aussi puissante que la tienne tire souvent sa source dans la souffrance. Est-ce que déjà c'est quelque chose qui est vrai te concernant ? La souffrance, pas trop. Pas trop. Il faut dire que forcément quand tu dois aller quelque part, rentrer dans ta gloire comme on dit, forcément tu passes par des épreuves. Donc moi je vais appeler ça les épreuves, je ne vais pas parler de souffrance. C'est une plus dure épreuve justement que tu as vécu sur cette voie-là justement de la gloire. Est-ce qu'il y en a une qui t'a marqué profondément au point où peut-être tu voulais tout arrêter ou même perdre espoir ? Non, pas du tout. Pas du tout. J'avais toujours le courage d'affronter, j'avais toujours le courage de me battre, de forcer. Voilà. Et voir ma maman avec toute la difficulté autour, je me suis dit, déjà je vais une famille pauvre. Comme en Afrique, il y a beaucoup de familles pauvres. Donc je me suis dit, vu que je ne suis pas allée loin à l'école, donc je me dis que je n'ai pas ma place au bureau. Donc il faut faire à fond ce que je sais faire, c'est-à-dire la musique. C'est pourquoi je me suis donnée à fond. Voilà. C'est vrai que sur la voie du succès parfois, en tout cas pour certains artistes, il y a beaucoup d'humiliation. Parce que quand on ne vous connaît pas, les choses ne sont pas faciles et les portes ne s'ouvrent pas. Est-ce que toi, tu as un souvenir d'un événement qui était d'une situation que tu as vécu dans ce sens-là ? Et jusque-là, même souvent, ça continue. Il faut dire que une fois que je suis partie, j'ai joué à un mariage et je suis arrivée, on n'avait même pas de place assise. Et c'était un gîner-gala. On nous dit comme ça, j'étais avec ma copine Sarah-Lys, on était en orchestre. On nous dit comme ça de s'asseoir sur le podium pendant que le MC est là, tout le monde. Et c'est nous qui devons égayer le public, on va dire ça comme ça, les invités qui sont à la cérémonie. Et on nous demande de s'asseoir sur le podium, c'est-à-dire le podium et on est assis comme ça, en bordu. En attendant votre heure de prestation. Oui, en attendant notre heure de prestation. Et ce jour-là, je me suis dit, mais si vous n'allez pas nous respecter, pourquoi nous appeler pour nous humilier comme ça devant les gens ? Parce que moi, c'est une humiliation pour moi, parce que même un interprète, il faut le respecter. Parce que c'est lui qui va vous faire danser tout à l'heure, c'est lui quand il va prendre son micro. Si vous ne voulez pas le faire venir, bon, pourquoi ? C'est mieux de le laisser, le faire venir, l'humilier comme ça. Mieux vaut, comme on appelle ça, nous demander de s'asseoir dans les loges et attendre notre heure. Il n'y avait même pas de loge et c'est comme ça, ça se répétait comme ça plusieurs fois. Souvent, on entend, et je crois que c'est Didi Bé qui l'a chanté, un peu de succès seulement, ils deviennent Yacouba. Ça s'entend, toi tu l'es déjà. Et le succès est arrivé aujourd'hui. Comment tu fais pour garder la tête froide ? Il faut dire que j'ai déjà un producteur qui me parle beaucoup, qui est beaucoup sage aussi. Et j'ai mon papa aussi, j'ai ma famille, mon papa aussi qui est mon conseiller. D'accord. Papa Auguste Laïau que je salue au passage, qui me parle beaucoup, beaucoup, beaucoup concernant ça. Il me dit, tu n'es pas obligé de répondre à tout, tu n'es pas obligé de montrer que tu es devenu star. Il faut rendre gloire à Dieu. Parce que si tu es arrivé là aujourd'hui, c'est lui qui a permis. Donc voilà quoi. Comme on le dit, je prends le succès comme un bien que Dieu m'a donné. Mais ça ne me passe pas par la tête aussi. Je ne prends pas pour faire, comme on le dit dans notre jargon, un dos carré. Voilà. En dehors de ta famille, quelles sont les personnes qui ont été tes plus grands soutiens pendant les moments de galère ? C'est-à-dire ? Ma grande-sœur Pauline. Qui t'a frappée, oui. Oui. Ma grande-sœur Pauline, mon papa. Voilà. Donc ton mari, non ? Si, mon mari, oui. Mais bon, oui, il est tout le temps. Je vois, alors lui, il est à côté. Donc ton mari, c'est ton homme de galère ? Oui. Comment vous vous êtes rencontrées ? On s'est rencontrées, on va dire en 2015, pendant que je jouais dans un cabaret, dans un bar de la place avec Belamondo. Et il jouait là-bas aussi avec son orchestre. Une fois que je suis arrivée, il m'a demandé mon numéro. Ce jour-là, j'avais quelqu'un avec qui je sortais déjà. Mais tu as quand même donné ton numéro de téléphone ? J'ai donné le numéro de la personne en question. Et après, quand il l'a appelé, il a lancé le numéro, il a vu que c'était le numéro de la personne. Donc il s'est fâché après. Quand je n'étais plus avec la personne, je suis repartie encore vers lui. Je lui ai donné le bon numéro. Le bon numéro, cette fois. Et il est passé par un de ses grands frères qui s'appelle Eloge, qui est devenu aujourd'hui notre grand frère, qui était d'ailleurs son best man. Voilà. Et c'est lui qui a concrétisé les choses. D'accord. Donc ça fait 2015, 7 ans que vous vous connaissez. Oui. Est-ce que c'est difficile de travailler avec son mari ? Sinon son conjoint ? Bon, ça dépend. Ça dépend. Moi, avec lui, je m'entends bien. C'est lui ton manager ? Oui. Avec lui, je m'entends bien. Il n'y a vraiment pas de souci. Il est beaucoup rigoureux en matière de travail. Il ne regarde pas si tu es ma femme ou pas. Quand quelqu'un a payé son argent pour sa prestation, que tu sois fatigué ou pas, tu vas partir. Parce qu'il a déjà donné son OK. Donc, voilà quoi. C'est rien que le travail. Après, la vie de couple, c'est à la maison. Et à part te manager, aujourd'hui, ton mari fait d'autres choses ou il est vraiment exclusivement dédié professionnellement à ta carrière ? Oui, 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 oui. Il a tout laissé pour se consacrer. Si ce n'est pas indiscret, il prend 10% comme les autres managers ? Non, je ne veux vraiment pas parler de ça. Parce qu'avec ce qu'il fait avec moi, il n'y a pas l'argent. C'est inestimable ? Oui. Il gère ta carrière ? Oui, il gère ma carrière. Et même quand il y a de petites querelles comme ça dans le couple, ce qui arrive normalement à tout le monde... Bizarrement, ça ne réjaille pas dans le travail. Qu'est-ce que tu réponds à ceux qui disent qu'on te marie un là, là, maintenant, après le succès que tu as commencé à connaître ? Ce n'est pas une façon de te sécuriser, mais vraiment pour de vrai, pour de bon ? À ceux-là, je dis Yako, parce qu'ils ne savent rien. Donc, ce n'est vraiment pas ça. Ce n'est vraiment pas ça. Moi, je ne peux pas faire deux enfants avec quelqu'un et puis après, aller me remarier ailleurs. J'ai déjà deux enfants. Et je me dis que c'est à moi de construire ma chose, c'est à moi d'arranger ma chose. Que ce soit bon ou pas. Il a son comportement, moi aussi j'aime mon comportement. Donc, pourquoi parler de... Peut-être que moi aussi, je l'ai sécurisé ou bien ? Parce que c'est un bel homme. C'est un bel homme que tout le monde a vu sur les photos, tout ça. Il est frais. Donc, peut-être que c'est moi-même qui avais peur quelque part et j'ai dit, pardon, on n'a qu'à se marier. Si on ne s'est marie pas, peut-être qu'il y a une tchisa qui a venu. Enfin, tu vois, non ? Donc, voilà quoi. Mais ce n'est pas une question de gloire, il m'a sécurisé, non. C'est quand on t'a, on allait se marier. Ton plus grand rêve aujourd'hui, maintenant que le succès a commencé à venir, de toute façon, tu as encore beaucoup de chemin devant toi. C'est quoi le plus grand rêve pour toi, Roselyne Nayo, aujourd'hui ? Le plus grand rêve pour moi, c'est de faire de gros concerts. Comme les Américains. Comme les Nigériens. Il faut dire que moi, ma vision déjà, excusez-moi pour le thème, mais je vise au... Faire des grands feats avec des grandes stars. Les grosses têtes de la musique. On va dire Don Jay-Z, on va dire Rihanna, on va dire Beyoncé. Moi, c'est ces grosses têtes-là que je... En fait, je veux prendre le bruit que j'ai, là. Comme on le dit souvent, elle crie dans sa chanson, elle crie, là, que je veux prendre, envoyer là-bas. C'est-à-dire, tu vois, Roselyne et Don Jay-Z, je suis en fit, où il fait tout ce qui est, voilà, on va dire... Rap. Voilà, rap. Et Roselyne vient avec un truc. C'est-à-dire, c'est-à-dire que Zouglou mélangé, tu vois, un truc. De toute façon, ça se passe déjà. Voilà, automatiquement, tu vois ce que ça fait. Donc... Bien sûr, bien sûr. En tout cas, on te le souhaite. Roselyne Nayo, as-tu été totalement sincère dans ce confessionnel ? Oui. Merci. C'est connu.